Salam alaikum, Matel Lid, Matel Houel, Azoul et bonjour. Alors on va revenir sur l'IFAB qui clarifie les règles sur les fautes de main pour 2021-2022. Alors, c'est très très important parce que peut-être là, il y a faute technique de l'arbitre. La vraie faute technique, ce n'est pas la faute d'appréciation. On va voir ça ensemble. Alors, que dit la faute de main ? D'après cette clarification, donc la précision qu'il y a eu, la modification aux lois du foot, loi du foot, donc faute technique liée aux lois du foot. D'après cette clarification, il y a faute de main si un joueur touche délibérément le ballon du bras ou de la main, par exemple avec un mouvement du bras ou de la main, vers le ballon, ça c'est une chose. Deuxième chose, s'il touche le ballon du bras ou de la main en ayant artificiellement augmenté la surface couverte par son corps. Voilà. Donc, et je ne vous dis pas tout le paragraphe, mais c'est surtout où, en ayant son bras ou sa main dans une telle position, le joueur prend le risque de toucher le ballon avec ses parties du corps et ainsi être sanctionné. Donc, on voit bien qu'un joueur qui expose sa main au ballon, soit en allant vers le ballon avec sa main ou son bras, ou bien en simplement se mettant bien dans la direction du ballon, il prend le risque, dans une telle position, le joueur prend le risque de toucher le ballon avec ses parties du corps et ainsi être sanctionné. Alors, on va regarder là vite fait, il y a trois mains différentes, vous allez voir. Alors, sur l'action 3, on voit que le joueur semble toucher de la main, on ne voit pas bien, il faudrait voir d'autres plans. Voilà. Bon, c'est une chose, pas de réaction de l'arbitre ni de l'avare, mais bon. Voilà, vous voyez bien. Alors, c'est cette action qu'on va débattre ce soir-là. Cette action-là, l'action 4, c'est une autre main dans la surface, mais toujours en mode mâche à fou neige. On ne nous a pas vus. Là, on voit en fait que le joueur, il est, donc, il y a, je crois que c'est Mahrez qui veut centrer. Le joueur, pour ne pas se prendre la balle en pleine face, il se tourne, il se retourne et il donne son dos à l'attaquant. En mettant ses mains dans le dos. Normalement, on fait ça quand on est en face-à-face, les mains dans le dos, pour être sûr, pour bien montrer qu'on ne veut pas faire main. Mais là, il se tourne et il donne ses mains à l'attaquant. Donc là, on va bien décortiquer cette action. Regardez bien, regardez bien. Alors, à la fin, on va la décortiquer bien comme il faut. Bon, il y avait cette main aussi, voilà, cette main aussi, l'action 10. Là, bon, il est en face-à-face, ce n'est pas pareil. On lui tire dedans, la main collée au corps, vous voyez. Mais, alors, sur l'autre action, là, dont je vous ai parlé, qu'on va revoir juste après. Écoutez ce qu'ils disent. La loi 12 du foot, elle dit, en ayant son bras ou sa main dans une telle position, c'est-à-dire exposé au ballon, le joueur prend le risque de toucher le ballon avec ses parties du corps et ainsi être sanctionné. En se tournant ce joueur, en se retournant, donnant le dos avec les mains dans le dos à l'attaquant qui va tirer le ballon, il a pris le risque de toucher le ballon avec ses mains. Il devait être sanctionné. Est-ce que ça, ce n'est pas une faute technique ? Je vous laisse me dire ça parce que je ne suis pas spécialiste de l'arbitrage. C'est une faute technique. Il n'a pas respecté les lois, la loi 12 du football.